Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans la suite de notre aventure. On s'était arrêté à côté de Alania pour protéger l'arbre et on avait des orques. Chant de guerre a tué et on devait invoquer Shadumbra. Et bien voilà, on va anéantir la horde. Ah oui, il y a du monde hein. Allez, on en a fait presque la moitié, plus de la moitié même, ça y est. Alors, utilisez le puits de lune proche de l'arbre. Bon, je ne sais pas où il est. On va bien réussir sans le puits de lune. Allez ! Allez, un petit dernier. Voilà, super. Ah bah le puits de lune était là. Allez, on va valider cette quête. Ah mais il faut la valider en bas. Bon, alors on va aller faire ça alors. La clé à... La clé en bois. On va passer par derrière. Si j'arrive à sortir, voilà. Et on va aller faire la clé en bois tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Et après, il faudra qu'on aille récupérer des pierres de lune tombées. Alors, ce sont les anciens. qui apparemment ont la clé. Ok. 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 Ok, on a la clé Allez, on se met en route On se met en route Alors, le coffre est juste là On a récupéré une hampe en fer Des runes complexes encore dormantes Décore cette partie du bâtonnet On peut ressortir par là Ça m'a l'air pas mal Ok On va aller faire les satires On va passer par là De ce côté Ce sera pas mal Alors, protecteur errant, d'accord Les satires doivent être au bout C'est ça, il y a des ruines là-bas de satire Allez Alors, il faut les tuer pour avoir des pierres de lune tombées Réduire l'intelligence de tous les ennemis proches D'accord 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 La surface de la pierre de lune Voler étincelle Cette lueur laisserait à penser Qu'une chose puissante se cache à l'intérieur Bah très bien Waouh Eh ben On fait des beaux coups critiques là On fait des beaux coups critiques là Ok Le compte est bon On peut y aller On peut sortir par là Ça m'a l'air pas mal Allez Passons par ici Alors, il va falloir qu'on contourne Cette petite montagne Le creux ombragé Alors, nous revoilà A la tour de Reinebois On va pouvoir valider nos quêtes Quel appel pour la nature Je suis triste de voir que les Tréhants Sont aujourd'hui corrompus Je regrette de ne rien pouvoir faire pour les aider Je suis heureuse de vous voir de retour Les druides de la griffe Possèdent le dernier morceau du bâtonnet J'ai demandé à leur chef Osoron se plaît De me le donner Mais ses gardiens et lui M'ont presque tué Apparemment, ils ont aussi été infectés Par la corruption de la horde Qui empoisonne le cœur de la forêt Mais je sais comment vous pourriez Vous introduire dans la grotte d'Ozo Et prendre le pommeau Depuis toujours, je suis doué Pour faire la morte C'est très efficace Contre les ours Je peux vous montrer Allez à l'est Jusqu'au creux ombragé Et s'ils essaient de vous attraper Utilisez ma technique Faire le mort C'est super facile Regardez Ah oui Alors, il faut 5 pierres de lune Pour garantir la guérison de l'enfant Vous avez toutes les pierres de lune requises Mais il est dit Que le sacrifice d'une vie Est le seul moyen De garantir la guérison du malade Quoi qu'il arrive Je ferai tout Pour que les pierres de lune Soigneraient la rat Vous avez vu C'était pas dur Avec ça Vous pourrez tromper Sans problème Ce vieux puant Dosoron se pâte Et ses gardiens D'un coup de ses griffes acérées Avrus ouvre la poitrine Et en extrait son cœur Qui bat Puis le pose Près des pierres de lune Miraculeusement Le satire ne meurt pas Au lieu de cela Il est baigné D'une chaude lumière Avrus Mal murmure Et transformé Grâce à vous J'ai échappé A un destin Pire que la mort Je vous remercie De m'avoir sauvé Ainsi que l'enfant Enfin celle-ci N'est pas encore Tout à fait tirée d'affaire Il ne vous reste plus Qu'à suivre la route A l'ouest Et apporter les pierres de lune A Astrannar Donnez-les Appel tuera S'il saura quoi en faire Allez en paix mon ami Louez soyez lune Au revoir Les satires peuvent donc se racheter Et c'est bon à savoir ça Belle démonstration de force Et parfaitement adaptée Aux ennemis d'Orneval La horde ose penser Qu'elle peut s'emparer De notre forêt bien aimée Comme elle se trompe La destruction de Reinebois A été évité grâce à vous Nous allons certainement Trouver une belle récompense A la hauteur de votre bravoure La tour de Reinebois N'est pas le seul endroit Où nous combattons la horde Il y a bien plus de sentinelles Au bosquet de l'argent Et au sud-est Près de la frontière des Tarides Depuis ce bosquet La sentinelle chante loin Et dirige nos efforts Contre ceux qui cherchent A détruire nos terres J'aurais déjà dû lui envoyer Mon dernier rapport Mais j'hésite à laisser La tour sans protection Il faut absolument Que vous lui transmettiez Ce rapport le plus tôt possible Adieu Alors avant que l'on parte Pour du coup Le bosquet d'aile d'argent On va déjà faire ça Ensuite il faudra retourner A Stranar Et on verra où la suite Va nous mener Alors le creux ombragé Fais le mort Ce qui peut inciter les autres A vous ignorer Dure jusqu'à 6 minutes Ah mais parce qu'ils sont élites Oh bah d'accord On est passé à côté de lui Comme ça quoi Alors le dernier morceau Du bâtonnet De Dartle Voilà Ça c'est réglé Bon Une bonne chose de faite Avez-vous trouvé le dernier morceau Du bâtonnet Ma technique A-t-elle été efficace Bah j'en sais rien J'ai pas utilisé Vous avez trouvé le dernier morceau C'est merveilleux pour vous Et pour Ren Je pense qu'il va falloir Assembler les morceaux Maintenant n'est-ce pas Je vous suggère D'aller trouver Ren Pour lui dire Que le bâtonnet est réparé Et je suis certaine Qu'elle saura vous dire Quelle est la prochaine étape De votre mission Soyez prudent Il émane de ce bâtonnet Un pouvoir à la fois Maléfique et bénéfique J'espère que vous savez Ce que vous faites Ren et vous Bonne chance La structure du bâtonnet Est simple Dartle N'a pas mis à profit Sa connaissance arcanique Pour sa création Il est surtout De la nature druidique Et je viens de faire Un petit jeu de mots N'est-ce pas De nature Druidique J'ai buggé Mais comme je suis drôle Moi aussi je suis drôle J'ai buggé De nature druidique Pardon Bon Alors Voyons le bâtonnet Voyons si nous pouvons Le réparer Entendu Là ce n'était pas si difficile Qu'est-ce que vous Et Ren Allez faire En fait C'est un objet puissant J'en sais rien Ce qu'on va faire avec Peut-être Qu'on va Essayer de réparer Les moments Où ma langue fourche Allez savoir Bref On va aller Terminer ce qu'on a Affaire à Astrannar Et on se mettra en route Du coup pour Le bosquet De l'Aile d'Argent Ou Ou là-bas Je ne sais pas Sûrement là-bas Parce qu'il y a le fly Comme ça Une fois qu'on en a fini Là-bas Hop on descend Jusque là Et on termine Avec les quêtes Qui sont là-bas Bon après Il reste pas mal De quêtes Je crois Ah quoi que Une trentaine Pas tant que ça Finalement Bon on arrive bientôt Donc ça va Et oui Vent d'argent A disparu Ça y est Prochain donjon Maraudon Aux serrocheuses Il n'y a rien Et après c'est Désolace Qui nous attend En Désolace On a le maraudon On n'a pas le niveau Je crois De toute façon Là Non pas du tout Hop Alors Les perles Enfin les pierres Qu'est-ce que vous avez Yo est-ce vous Rapportez-vous le remède Pour Rellara Oh yo Vous avez sauvé ma fille Je savais que le pouvoir Des pierres de lune Lui rendrait ses forces Je ne pourrais jamais Assez vous remercier Pour votre aide Mais s'il vous plaît Acceptez ceci En dehors de Rellara C'est mon plus cher trésor Allez-en Si on peut aider Bon et ben voilà Ça c'est fait Mes paupières Ne sont plus aussi lourdes On peut aller jouer dehors Je t'en prie Vas-y Ah une quête là-bas Nouvelle quête Où en êtes-vous ? Vous avez réparé Le bâtonnet Que cherchait Terronis C'est merveilleux Sheldrin Vous aura été D'une aide précieuse Terronis serait fier De savoir Que sa quête Continue Même après Sa tragique disparition Rhaen examine Le bâtonnet Reconstitué D'un air satisfaisant Et rêveur Il est temps À présent D'utiliser son pouvoir Pour débarrasser Orneval De ses ennemis Je ne sais pas Exactement Ce que Terronis Comptait faire Ensuite Mais s'il disait Vrai au sujet Du pouvoir Du bâtonnet Alors il devrait Vous permettre De prendre Une autre forme Probablement Celle d'un Furbolg Peut-être Qu'il voulait Utiliser ses pouvoirs Pour les approcher Mais même Les créatures Non corrompues L'aurait abattu S'il avait manqué De prudence Transformé par le bâtonnet D'artol aurait pu Parler à un Furbolg Non corrompu Vous devriez Commencer par trouver Krolg Sa hut se trouve Au sud-est Du lac Mistral Ah mais on a De la quête Si vous avez un moment J'aimerais vous demander Votre aide Pour une affaire simple Je n'ai pas reçu De nouvelles De mes amis Les Edunes Depuis quelques temps Je me demandais Si vous pourriez Pas faire un crochet Vers l'ouest Pour aller les voir Je vous remercie Leur maison se trouve Sur un petit terrain Juste à l'ouest Du sanctuaire d'Aesina Ah mais on n'a pas fini Encore avec Cet endroit Et puis alors là On en a aux quatre coins De la carte Nous avons perdu Le refuge de Vendargent Tout ce que je sais C'est que la horde A attaqué par surprise Et parvenu d'une façon Ou d'une autre A retourner les élémentaires Gardiens du lac Mistral Contre nous Les survivants Se sont repliés Sur la flèche de Chimétoile Ils ont besoin De votre aide Partez vers le sud Sud-est Vous trouverez la flèche A l'entrée de la Perse Des cerfs Qui conduit aux cerfs rocheuses Vous y rencontrerez La sentinelle Vélène Heurte étoile Elle prépare une contre-offensive Que la déesse Vous protège Ok Bon on va aller faire ça Avant L'infortune des Edunes Il y en a de partout Il y en a de partout Des quêtes C'est un truc de fou En même temps La zone est vaste C'est grand Orneval C'est dommage Qu'il n'y ait pas plus De fly Dans Orneval Enfin bon Il y en a déjà Un Deux Trois Il y en a quatre Déjà C'est pas mal Mais bon Il manquerait un fly Par là Vaincu par un poteau Vaincu par un lampadaire Encore Allez Leur maison Est juste là-bas Au bout Alors Apparemment Ils vont bien Ah Mais il y a un humain ici Deux humains même Alors Vous dites que c'est Faldreus Qui vous envoie Quel brave homme Et bien votre aide Nous sera utile Ça vous dirait D'aller faire un tour Dans le sud Je n'ai pas eu de nouvelles De trois de mes amis Depuis longtemps Je n'ose pas abandonner Ma famille A cause de ces étranges Tentacules Qui surgissent du sol Au nord Et à cause de toute Cette activité démoniaque Beaulune A établi un camp Au sud-ouest De la forêt Juste au nord-ouest De ce maudit sanctuaire De sacre-feu A lander Et Arlowe L'y ont rejoint Il devrait être en sécurité Mais on ne sait jamais Merci Est-ce que je vous ai Raconté la fois Où je me suis aventuré Au fin fond Du mont Roche-Noire Et lui Ça le fait soupirer D'accord Là-bas J'ai façonné Cette cuirasse De mes propres mains Trimant heure Après heure À la forge Oui Eh oui Il a l'ensemble Sombrefer C'était d'un pénible À avoir Ça à l'époque Enfin bon On va aller faire ça Alors Ils sont là Mais ils sont piégés J'ai l'impression Prenez garde Droïde Khaliva La frosdemon Qui nous a enchaîné Rode dans les parages Faites attention Khaliva Est toujours Dans les parages Et quand elle nous a capturé Elle a clairement mentionné Votre nom Son Seul cœur Peut nous délivrer De ses chaînes Mais je pense Qu'elle vous a tendu Un piège Vous avez mordu À mon appât Il bat encore D'une immonde magie Démoniac Salutations Si nous voulons être libérés Il nous faut le cœur De Khaliva C'est répugnant Je sais Mais si nous voulons Tous les trois Être libérés Des chaînes de Khaliva Sa mort ne suffit pas Nous devons manger Un morceau De son cœur Gangréné Que la déesse Vous protège Il faut mettre un terme A l'invasion maléfique De la Légion Ardente Vous avez vaincu L'un de leurs démons Les plus puissants Mais ils sont encore Nombreux Dans les bois Et à l'est Du sanctuaire Cercle Feu En tant qu'amis De la forêt Accepteriez-vous D'aller abattre Ces infâmes créatures Vous devez ensuite Aller prévenir Grand Baobab Le grand ancien De guerre au sanctuaire D'Assina Au nord-est Eh bah allez On ira prévenir Baobab Allez On va traverser le camp Ce sera plus simple C'est plus simple alors il est où Baobab ah d'accord moi j'ai cru qu'il était de l'autre côté du camp mais pas du tout alors il doit être là-bas et bah oui il est là-bas grand Baobab oh mais il se fait attaquer alors bien joué cher petit elfe de la nuit mais comme vous pouvez le voir je suis un peu occupé pour le moment il faut absolument que vous médiez je ne pourrai pas repousser indéfiniment l'assaut démoniaque si je cède Astrannar sera la prochaine cible je vous en supplie aidez-moi oh là là il faut un tué 30 ça va être long pas si long que ça en fait ok bon grâce à vous nous sommes sauvés je vais pouvoir venir à bout des récalcitrants la forêt n'aura plus rien à craindre de la légion ardente d'accord bon c'était vite réglé on va aller là-bas comme ça on débloque le fly on peut couper à travers ces petites montagnes là je sais pas on va voir bon du coup si tout se passe bien dans le prochain épisode on devrait approcher de la fin des quêtes d'Orneval normalement aussi rocheuse il y a combien de quêtes 55 ah mais il y a pas mal de quêtes à chaque fois c'est bien ah on peut passer par là très bien alors c'est les ruines de Chim Etoile là-bas il y a la passe des serres rocheuses et d'ailleurs merci d'avoir supprimé cette grotte des plus pénibles là pour rejoindre les serres rocheuses vraiment c'est quand même plus sympa comme ça alors en route pour la flèche avez-vous vu les élémentaires d'eau souillée dans notre lac c'est pénible à voir mais j'ignore d'où ils viennent votre nom a été mentionné dans des conversations passées peut-être vous pouvez nous aider à régler ce problème nous devons d'abord apprendre ce qui contrôle les élémentaires quel plaisir d'enfin vous rencontrer j'ai entendu parler de vos récents exploits permettez-moi de dire que je suis impressionné pourriez-vous nous faire bénéficier de votre expertise ? nous aurions pu facilement empêcher les attaquants de la horde d'envahir le refuge de Vent d'Argent s'ils n'avaient pas pris le contrôle de nos élémentaires d'eau les défenseurs du lac Mistral l'un de leurs chamanes a invoqué Maréen un esprit de l'eau silvestre âgé et gris il a contaminé nos élémentaires et les a retournés contre nous sous la pression de la horde et de ses nouveaux alliés nous avons dû nous retirer ici à la flèche allez à l'est reprenez le lac pour que nous ayons une chance de récupérer un jour le refuge le capitaine Kurzen de l'armée de Hurlevant a mené une brigade dans la vallée de Strangle-Ronce il y a plusieurs années de cela les détails concernant cette mission demeurent obscures encore aujourd'hui toujours est-il qu'une fois sur place Kurzen a rapidement sombré dans la folie et même que ses hommes à la notable exception de quelques rebelles qui considéraient de leur devoir de réparer les malheurs que leur chef avait causé c'était il y a des années mais aujourd'hui des rumeurs laissent entendre que bien que Kurzen soit mort les rebelles persistent néanmoins dans leur rébellion si vous acceptez de mener une enquête vous trouverez leur camp sur la frontière nord de Strangle-Ronce nous on veut pas aller à Strangle-Ronce les goblins me dégoûtent leur technologie est inférieure à celle des gnomes mais le professeur Gzak Gzak soupire profondément c'est la dernière pièce du puzzle dans cette technologie goblin le gnome autophone ne peut pas fonctionner allez à la bidouillerie à l'est et voler des pièces vous en trouverez en doute sur des techniciens gobelins professeur Gzak Gzak laisse échapper un ricanement moqueur des techniciens gobelins mais ça ne veut rien dire le professeur Gzak Gzak hausse les épaules vous êtes un oxymore adieu d'accord des fois je suis vraiment pas convaincu qu'avoir un gobelin parmi nous ce soit le must alors si ces fichus bombardements lancés depuis les machines gobelins cessent nous pourrions lancer une contre-offensive pour reprendre le refuge devant d'argent d'après mon expérience les gobelins sont paresseux et improductifs soit productifs ils finissent par se tuer avec leur propre explosif malheureusement pour nous ils sont formés par l'explosif Boom Junior en chef sploseur dirigez-vous vers la bidouillerie à l'ouest du refuge et ne revenez que lorsque vous aurez la tête du Boom Junior en chef l'équipe de démolisseur Gnome que nous avons demandé est arrivée de Brikabrok la semaine dernière juste à temps pour faire face à une attaque de la horde nous avons perdu beaucoup de soldats ce jour là la majeure partie de l'équipe Gnome a aussi été capturée maintenant on se retrouve cerné de toute part par la horde le refuge devant d'argent a été perdu et il nous manque une douzaine de Gnomes je vous supplie de nous aider à aller à l'est jusqu'au refuge devant d'argent et chercher les Gnomes survivants ils ont tous été embarqués dans un chariot par un grand orc impitoyable appelé Tundrake trouvez-le et vous trouverez nos Gnomes Bonne chance à vous, Delnadri Ah c'est bon c'est la quête de Strangle-Ronce et l'appel des héros les serres rocheuses mais d'ailleurs c'est la fin de l'épisode et oui bon alors si c'est la fin de l'épisode on va se quitter juste à l'entrée du camp de la horde ce sera plus simple voilà voilà bon et ben nous on va se quitter là hop voilà allez nous on se dit à bientôt pour la suite de l'aventure dans le prochain épisode et ben on va dans le camp de la horde pour mettre un peu le boxon et libérer nos Gnomes moi je vous dis à bientôt salut salut – Sous-titrage FR –